Scripte 4 Le monde d'après, s'engager dans les traumatismes collectifs post-conflit. Lorsqu'une communauté traverse un conflit, le traumatisme résiduel a un impact à différents niveaux de la société. La violence, qui émerge d'idéologies, de cultures et d'agendas sociopolitiques basés sur le conflit, a tendance à laisser un arrière-coup bien après la fin des hostilités. Ces événements dévastateurs ont un effet traumatisant sur chacun d'entre nous en tant qu'individu. Le traumatisme collectif, qui en résulte, vient de la brutalité de la violence subie par des groupes entiers de personnes, de tribus et de nations pendant de longues périodes, et ceci est encore plus dévastateur. L'ombre du traumatisme collectif, après un conflit, déteint sur des facteurs importants, tels que la confiance, l'espoir et la foi en l'humanité, dont les individus et les sociétés ont besoin pour survivre et guérir. Les traumatismes collectifs peuvent entraîner des changements importants dans la manière dont les gens se sentent, pensent, se comportent et établissent des relations entre eux, fragmentant ainsi le tissu même de la société. Les familles, les communautés et les structures politiques portent toutes les cicatrices de la différence et de la discorde. Elles font partie du récit, les expériences vécues par ceux qui se sont tenus debout, ceux qui sont tombés et ceux qui y ont opprimé, sièrement ou non. Le conflit est complexe, car qui sait exactement où il a commencé lorsque les répercussions sont aussi débilitantes que l'impact initial ? Avec le temps, ces changements s'intègrent dans la culture d'un peuple. Pour les familles et les communautés, cet héritage devient les fondations fraturées sur lesquelles elles sont construites. Pour les individus, ils sont vécus comme des comportements, des personnalités et des caractéristiques. Tous ces traits inadaptés sont transmis de génération en génération. Certains parlent même de malédiction familiale ou de transmission transgénérationnelle du traumatisme. Et trop souvent, dans l'expérience africaine, ceci reste sans remède. La réalité de la vie après ces changements est souvent une incarnation de la violence et des traumatismes qui laissent des êtres dispersés en quête de liens et de sens. Des lignes sont tracées pendant le conflit, qui sont souvent difficiles à identifier ou à effacer après le conflit. Processus qui lui-même a le potentiel de traumatiser à nouveau. La réalité est que les sociétés se retrouvent avec des coquilles et des cicatrices qui leur appellent ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a été surmonté. La recherche de sens, dans le contexte africain, est perturbée et n'est jamais complète face à la menace et à l'instabilité constante. Comme le traumatisme est vécu collectivement, nous ne pouvons pas ignorer que la guérison doit être communautaire. Nous devons être capables de déconstruire les modes d'existence inadaptés afin de parvenir à une guérison plus profonde qui transcende les générations passées et futures. En tant que personnes déplacées, sommes-nous capables de reconnaître la perte et la résilience cultivées dans la survie ? Sommes-nous capables de tenir pour responsables les systèmes qui perpétuent la violence adoptée et mise en œuvre par des personnes qui nous ressemblent souvent ? Comment pouvons-nous commencer à guérir ensemble alors que nous avons été séparés de manière aussi brutale et réunis pour nous réconcilier dans des circonstances hostiles et inconnues ? Comment pouvons-nous nous tourner vers les systèmes qui ont perpétré la violence pour nous guérir alors qu'eux aussi n'ont pas encore été complètement réformés ? Sous-titrage ST' 501